Je suis jalouse de mon ex. Est-ce de l'amour ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007 et expert en matière de reconquête amoureuse, de rupture sentimentale. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur une phrase qui m'a été écrite par un email. C'est une jeune femme qui m'a envoyé cet email en me disant « Alex, je ne comprends pas. J'ai décidé de la séparation parce qu'avec mon ex, ça n'allait plus. Et pourtant, je suis toujours jalouse de sa vie et des rencontres qu'il réalise. » Pourquoi ? Est-ce que tu penses que je l'aime toujours ? Alors, j'aimerais revenir sur un point, un livre d'ailleurs que je cite fréquemment qui est « Influence et manipulation » du célèbre psychologue américain Robert Cialdini. Alors, dans ce livre, il réalise plusieurs études scientifiques poussées dont une qui explique que l'être humain n'aime pas perdre ce qui lui appartient. Prenons une situation d'un enfant par exemple. Que se passe-t-il quand vous lui offrez un jouet ? Il est heureux, il joue avec et il est possessif. Très bien. Vous arrivez, vous lui offrez un nouveau jouet. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va prendre ce nouveau jouet, il va jouer avec, il va être heureux et il va laisser l'ancien jouet de côté. Par contre, le moment où vous avez essayé d'aller le chercher ce jouet, il ne va pas vous laisser. Il va vous faire comprendre que ça, c'est son jouet à lui. Et en tant qu'être humain, c'est la manière dont on fonctionne. Donc, même si on a rompu avec une personne, même si on sait que ce n'est pas l'amour de notre vie, ça va nous toucher dans notre égo d'une certaine manière parce qu'on n'aime pas perdre ce qui nous appartient. Donc, on va vraiment toujours faire en sorte de pouvoir contrôler la situation, de se dire qu'aujourd'hui, on ne perd rien. Et quand vous avez votre ex qui va faire des sorties, quand vous avez votre ex qui va rencontrer de nouvelles personnes, forcément, ça va créer un sentiment de jalousie. Est-ce que ça veut dire que c'est de l'amour ? La réponse est pas forcément. Pas forcément parce que c'est dans notre nature d'avoir toujours un petit peu cette envie de contrôle de la situation. C'est dans notre nature de ne pas laisser une chose qu'on a possédée nous échapper entre les mains. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous devez prendre contact avec votre ex ? La réponse est oui, uniquement si il ou elle a changé et si vous, vous avez changé. Si vous y allez uniquement par égo, par jalousie, par sentiment un petit peu négatif, franchement, vous n'allez pas pouvoir rebâtir une vraie histoire. Je ne vois pas en quoi ça va vous mener à du bonheur. Par contre, si vous vous dites, « Ok, je sais que j'ai changé, je sais que j'ai évolué, je sais que ces erreurs-là, je ne les referai plus. Je sais que cette communication-là, je la tournerai différemment. Je sais que lui ou elle a changé, que finalement, on a un avenir commun. » Alors oui, à partir de cet instant, ça prend sens de pouvoir se reconnecter, de rediscuter, de retrouver de la passion. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à prendre votre temps, à faire la différence entre l'amour et le sentiment de possession un petit peu d'égo, entre guillemets. Dites-moi dans les commentaires, dans quelle situation est-ce que vous êtes ? Mettez-moi un petit pouce bleu, si vous avez apprécié cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'on a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel dans toute la francophonie. Et ça, c'est juste extraordinaire. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com. Vous avez une tonne d'articles sur le site et surtout la possibilité de réserver un coaching privé. Que ce soit avec mon équipe ou avec moi-même, on est là pour vous aider à mieux vous comprendre et à mettre en place les bonnes actions lorsqu'il s'agit de construire une relation durable. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao les amis.